il a le temps de s'installer, il a le temps d'aller chercher son café, aller chercher son thé donc voilà, donc là je vous ai mis un peu un écran d'attente, celui que j'ai préparé hier soir à 1h du matin et donc voilà, donc aujourd'hui, donc 12ème lancement du lanceur, du micro lanceur électron pourquoi micro lanceur ? Parce que c'est un lanceur qui a une capacité maximale en charge utile de 225 kg et qui fait principalement des lancements de smallsats, donc de petits satellites je ne vais pas en détail non plus m'attarder sur les différentes catégories des smallsats mais je pense que vous pouvez déjà connaître les cubesats et les picosats, je vous en parlerai un petit peu après j'ai appris ça, je trouvais ça très intéressant et du coup, donc voilà, qui fait principalement de l'orbite basse terrestre même quasiment que ça, parce que le lanceur n'est pas si puissant que ça, mais c'est normal, c'est le mix et oui, allez prendre votre café, moi je suis au Red Bull Sugarfree parce que je ne bois pas de café, je peux sûrement prendre un café après oui, d'amande, c'est très bon salut Paco, comment ça va ? et du coup, donc là, 12ème lancement de la fusée électron donc la mission s'appelle Don't Stop Me Now en fait, pour rendre hommage à un membre de l'équipe de Rocket Lab qui est décédé assez récemment et qui était méga fan de Queen du coup, je trouve que c'est un très bel hommage de nommer la mission de Don't Stop Me Now donc je pense que pour Rocket Lab, ce sera une mission assez particulière et du coup, vous pouvez voir les initiales de leur collègue qui est décédé qui est le SSS et du coup, voilà, donc, hop, je cherche juste, qu'est-ce que je cherche ? je cherche mes notes, enfin, dans mes notes parce qu'en fait, c'est son nom complet et du coup, alors, attendez, je vais sur Rocket Lab parce que, il est tout le matin, je suis désolée parce qu'ils ont mis son nom complet, mission input hop, press kit c'est bien, les press kit, c'est la vie, je vais dire attendez, vous savez, puis j'ai levé tôt le lendemain exactement je n'ai pas envie d'écorcher le nom de ce monsieur il l'avait mis en plein écran hier, je me rappelle mais je ne sais pas où il s'est passé alors, attendez, je vais sur Twitter au pire il me semblait que je l'ai noté, mais je ne sais pas où il est contrat de réponse, ok voilà, il s'appelle, il me semble que c'est Stanford Scott Smith ce nom, ce monsieur, donc, voilà donc je crois que c'est un bel hommage pour lui de la part de l'équipe de Rocket Lab du coup, allez voilà donc, notre magnifique lanceur électron de Rocket Lab comme je vous disais, c'est un micro lanceur décollera depuis le Lounge Complex One qui se trouve dans la péninsule de Maya en Nouvelle-Zélande vu que l'entreprise, c'est une entreprise américaine néo-zélandaise qui a été fondée en juin 2006 par Peter Beck qui est l'actuel PDG de Rocket Lab donc, le but principal de cette mission est d'envoyer donc 5 smallsats 3 de la National Reconnaissance Office qui est une branche de sécurité nationale des États-Unis c'est plusieurs branches il y a l'ANSA, tout ça et il y a la National Reconnaissance Office donc, 3 satellites NRO et 2 satellites étudiants donc, un de la New South Wales University et l'autre de la Boston University je détaillerai un petit peu plus après si ça vous intéresse parce que, enfin, surtout pour les payloads universitaires j'ai eu un peu de mal à comprendre hier pourquoi le but précis de leur mission j'étais là, ah, bon, on verra et d'ailleurs, donc, la payload de Boston University en fait, est en partenariat avec le NASA Educational Launch of Nanosats qui s'appelle le programme Elana et du coup, qui aide des étudiants enfin, surtout des universités à lancer des CubeSats sur des lanceurs comme Rocket Lab vu que la NASA est un des principaux partenaires de Rocket Lab vu que l'électron a été certifié par la NASA donc, on va dire que c'est pas mal donc, décollage prévu à 7h13 donc, c'était prévu à 6h43 donc là, ils ont décalé du quoi ? on est tous tip-top, c'est la main pour les faire du soir ah non, mais vous êtes déteurs les gars je me suis endormie, ça sûrement, il faut pas une heure et demie j'étais encore en train de préparer à juste faire les visuels parce que comme, en fait, j'ai une scène qui est prévue pour les lancements en plein écran donc du coup, j'ai testé pour essayer de refaire pendant le live c'était le live SpaceX, 10 mots tout j'ai mon overlay qui a décollé enfin, ma scène qui a décollé et... et du coup du coup, je me suis couché tard pour préparer l'overlay enfin, là, je vais juste enlever l'image et la mettre après, enfin, dans 2 minutes le live Rocket Lab commence si t'as pas là, ok tout ce tip-top, c'est bon mais vous êtes fous après, il y en a qui vont courir quand même à cette heure-là donc, je juge pas il y a des gens qui sont courageux il y a des gens qui ont un rythme de vie sain pas comme moi ou d'autres où j'ai un rythme de sommeil complètement décalé c'est un peu chiant même si ça va mieux donc, voilà donc, pour ceux qui... enfin, je suis quand même assez contente parce que c'est mon premier live Rocket Lab même si je connais l'entreprise depuis quelques temps, déjà j'ai un ami, Daniel qui a un blog qui s'appelle SpaceKiwi il fait principalement tout ce qui est un peu du spatial exotique c'est lui, d'ailleurs, qui commence à me parler de Rocket Lab et c'est méga intéressant, d'ailleurs si vous voulez aller voir je vais voir si je peux mettre le lien de SpaceKiwi donc, en fait, il fait tout ce qui est lancement chinois mais également tout ce qui est lancement... enfin, il fait pas... c'est plus du blog, il fait pas de live pour l'instant mais je pense que ça peut être intéressant si vous voulez en savoir plus sur Rocket Lab parce que c'est vraiment lui, c'est une mine d'infos sur Rocket Lab et tout ce qui est spatial chinois voilà, hop, je vous l'ai mis là euh... donc, ok donc là, en attente de Rocket Lab donc là, le live va pas tarder et on va voir... en attente de Rocket Lab, 11 juin à 6h50 oui ! euh... donc voilà, donc j'attends un petit peu avant de vous balancer toutes les infos sur Rocket Lab enfin, là, on a le temps franchement, honnêtement, je trouve que c'est vachement... enfin, je suis contente de faire d'autres lancements que ceux de SpaceX même si j'adore SpaceX mais je trouve que sachant que Rocket Lab, c'est quand même autre chose je trouve... puis le lanceur, je trouve le lanceur très très intéressant puis rien que le fait de se consacrer uniquement au smallsat je trouve ça génial et... enfin... voilà, le truc, c'est que ça permet, en fait... les vols sont pas très chers ce qui permet un peu des vols low cost mais qui sont très très fiables parce que, pour l'instant... donc là, c'est le 12ème vol de Rocket Lab euh... mais, en fait, leur premier lancement, c'était le seul qui a échoué et depuis, les 11 autres jusqu'à aujourd'hui ont tous été un succès ce qui donne un taux de réussite enfin, de fiabilité de l'électron de 91% quand même donc c'est pas rien euh... et du coup, en fait, je trouve ça cool qu'en fait ils puissent proposer, en fait, des vols low cost qui permet justement à des étudiants de lancer leur CubeSat, on va dire enfin, je dis CubeSat parce que j'ai l'habitude de parler de CubeSat mais... enfin, leur smallsat, on va dire euh... pour pas cher et avec une fiabilité quand même euh... 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 qu'on ne refuserait pas donc euh... franchement, c'est... je trouve ça assez chouette puis euh... honnêtement euh... l'ambiance là-bas enfin, honnêtement, c'est vrai que j'ai même envisagé d'aller bosser là-bas plus tard parce que... il faut... il faut que vous voyez les locaux il faut que vous voyez l'ambiance qu'il y a là-bas c'est ouf franchement, c'est... c'est un peu le... le... il y a un peu ce même côté un peu... un peu sympa qu'il y a comme... ça je retrouve le côté sympa qu'il y a chez SpaceX, en fait et... et du coup euh... et sauf que là, bon, on s'est vraiment concentré sur les... ce Smallsat c'est de livrer vos colis chinois en 3 heures avec Rocket Lab exactement et d'ailleurs, en parlant enfin, en parlant de SpaceX euh... 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 on parlait euh... réutilisation euh... donc Rocket Lab est en train de fortement envisager la réutilisation de ses lanceurs parce qu'ils ont commencé à faire des tests euh... je vous en parlerai peut-être après et euh... et du coup, je trouve ça aussi très intéressant pour le fait que... ce sera peut-être le premier euh... euh... micro lanceur à... à être euh... réutilisé donc ils sont en train de... ils ont fait des tests euh... euh... c'est-à-dire en février, mi-février et qui ont été euh... fort concluants et du coup euh... du coup euh... ça peut... ça peut être sympa honnêtement, j'adore Rocket Lab euh... j'y kiffe trop ils sont trop bien enfin... j'ai pas t'air râlé quand je te demande de faire des trucs vu à l'heure à laquelle tu te lèves pour ces conneries ohlala c'est pas gentil hein de dire ça euh... non ma mère... enfin si ma mère m'a jugée quand euh... quand je me suis levée à... quand j'ai fait le live à 3h... à 3h du mat' elle a fait non mais t'es sérieuse je sais pas ouais mais... faut être déterre un peu dans la vie je trouve ça très rigolo j'aime bien vous proposer des lives à des heures improbables après je ferais pas ça tout le temps mais euh... parce que bon... la santé vous voyez c'est important d'être en bonne santé et le sommeil en fait partie et du coup voilà surtout que là dans... dans deux semaines enfin j'ai mes rattrapages de premier semestre donc euh... s'il y a des lancements à des heures un peu tardives je les ferais peut-être pas forcément euh... jusqu'à ce que mes examens du premier semestre soient finis euh... du coup euh... du coup voilà mais vous inquiétez pas après il y a aucun soucis hein je reprendrai euh... bonjour... salut tout le monde salut tout le monde qui est... tout le monde qui vienne... qui vienne d'arriver désolé j'arrive pas à parler il est 6h05 bientôt 7h une passion ça ne se commande pas exactement voilà ma passion c'est un peu devenu mon quotidien donc euh... enfin avec euh... twitter avec euh... avec euh... avec Twitch euh... avec le blog avant c'est un peu de... enfin moi ma passion c'est un peu devenu un job euh... euh... à temps... enfin... à mi-temps entre guillemets euh... euh... sans être payé mais euh... mais ouais ouais... dans un instant ça ne se fait pas bien sur internet malheureusement je suis sûrement passée de bureau là mais t'inquiète pas c'était pas où j'étais non plus pour modérer euh... Alex hein... après c'est... tu prends juste plaisir à regarder là et c'est bien aussi hein... j'ai mieux me penser à ceux qui vivent à l'heure martienne en contrôlant les rovers eh oui oui carrément petite pensée euh... aux gens qui sont à l'Irap euh... 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 à Toulouse qui est l'institut de recherche en astrophysique et planétologie et qui gèrent CamCam euh... et qui euh... également font des manoeuvres pour euh... faire avancer Curiosity en lien avec le JPL avec les équipes du JPL à des heures pas possible en fait bah c'était bah comment c'était... il y avait aussi l'équipe enfin c'était de CIS euh... euh... qui euh... il y a d'ailleurs euh... Corentin a fait une euh... euh... a fait un... une émission la capsule sur l'équipe de CIS et euh... et pareil enfin... je sais pas s'ils sont encore un peu à l'heure martienne ou pas mais je sais que pendant... parce que quand même j'ai été invitée pour faire une visite un peu... un peu... privée entre guillemets du... du CIS MOC donc c'est là qu'ils opèrent CIS et du FIMOC là où ils font les opérations euh... pour euh... pour Curiosity enfin tout ce qui est à CamCam et euh... le laboratoire SAM qui sont sur Curiosity et euh... et du coup en fait c'est vrai que c'était surtout pour les premiers euh... les premiers mois en fait euh... de l'atterrissage d'Insight qu'ils aient vivaient un peu à l'heure martienne après euh... pour les euh... pour les opérations actuelles je sais pas faudrait leur demander faut que j'aille leur demander euh... et euh... attendez je regarde parce que je vois j'ai toujours pas de nouvelles euh... du live de Rocket Lab euh... euh... je vais l'actualiser pourtant mais euh... je regarde sur Twitter s'il y a pas de... non c'est toujours en attente euh... peut-être qu'ils ont changé parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé de euh... il y avait vu des astronautes aussi qui est en live tiens il a 7,1 au spectateur après ouais mais un décalage horaire aussi euh... je vais regarder je vais mettre sur la... la page euh... de Rocket Lab j'arrive tout de suite bibliothèque Rocket Lab live stream c'est en Nouvelle-Zélande exactement exactement ça part de la péninsule de Maya donc le Lounge Complex 1 donc ils ont officiellement deux pas de tir euh... un récemment qui a été inauguré en janvier euh... dernier qui est sur la base de Wallops en... c'est la... comment c'est... en Virginie qui est le Lounge Complex 2 donc leur premier pas de tir euh... aux Etats-Unis bon c'est toujours en attente bon on en est sur la page et euh... donc ça a été inauguré assez récemment pour pouvoir proposer des vols assez réguliers pour euh... parce qu'ils font aussi beaucoup de militaires euh... américains et du coup c'est aussi pour pouvoir proposer euh... des vols de... de smallsats euh... militaires américains j'en prends plusieurs mais je suis sur la master là donc du coup il met ma casquette est-ce que le stand peut me passer un TSVP ? euh... je crois que l'assistant est encore en train de dormir je suis désolée surtout qu'il y a... il bosse aujourd'hui donc euh... demain c'est son jour de chômage partiel demain mais euh... aujourd'hui c'est son dernier jour de la semaine où il bosse donc euh... il fallait laisser un peu de repos parce qu'il a quand même... enfin moi je me suis levée à 6h moins 10 hein... parce qu'à la base... enfin j'avais pas eu l'info mais euh... parce que c'était genre 20 minutes avant que je me lève et euh... ouais... le vol était décalé à 7h13 du coup euh... quand je me suis levée j'ai fait ah ça va... mais lui il était réveillé donc il s'est réveillé avec moi ah ça y est nous avons des news de Rocket Lab euh... je vais mettre ça en plein écran et je vais virer ça voilà donc là je vous ai mis le Live Rocket Lab euh... moi j'entends rien est-ce que vous pouvez me dire que vous aussi vous pouvez me confirmer euh... non t'as rien manqué Thibaut pour l'instant euh... le... en fait le... je dors qu'à moitié il doit être sur son tel il est pas sur PC je crois il... il est présent il est toujours présent au cas où euh... mais non le... le Live... enfin le lancement a été reporté du coup j'ai reporté le lancement de 20 minutes donc euh... alors qu'est-ce que je peux vous dire encore euh... sur euh... Electron à part qu'ils sont super cool ah oui ! j'ai fait une commande spéciale pour ça euh... si vous voulez voir un peu ce que... leurs locaux parce qu'en fait leur... leur centre de contrôle est à Auckland euh... mais euh... euh... comment... mais le pas de tir est vachement plus loin en fait sur euh... en Nouvelle-Zélande et euh... d'ailleurs même le Launchpad euh... enfin le... Launch Complex 2 qui est aux Etats-Unis est également dirigé depuis euh... j'ai baissé le son dans mes... dans mes oreilles parce que ça c'est partout quand je parle voilà donc ça c'est le Launch Complex 1 et donc je disais en fait le Launch Complex 2 qui est aux Etats-Unis est également dirigé depuis euh... le Machine Control qui est à Auckland et je vous conseille d'aller voir... donc j'ai fait une petite commande parce que la vidéo est beaucoup trop bien il y a Every Dash Note qui a fait euh... une vidéo où ils visitent les locaux de Rocket Lab les gars c'est tellement stylé mais tellement stylé franchement c'est savant du rêve c'est... c'est génial c'est trop trop bien et le Mission Control du euh... euh... de Rocket Lab est ouf donc là vous voyez l'écran... donc là c'était euh... il y avait le... le Kick Stage ok donc dans 15... 14 minutes je vous parlerai du Kick Stage euh... après vous pouvez me dire si vous entendez bien le Live euh... le Live Rocket Club et euh... ouais du coup je vais vous parler après du... des différentes parties de l'Electron parce que le... il y a franchement... le Kick Stage de l'Electron je le trouve... je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes du lanceur vraiment et euh... et euh... et du coup je vous en parlerai un petit peu après donc là où est-ce qu'on en est au niveau des euh... des étapes un peu pre-launch donc là on est à euh... donc à T-6 heures euh... donc en fait la route euh... pour au launch complexe a été fermée et euh... et euh... juste après l'Electron a été euh... rempli en... en RP-1 et euh... en Oxygen Liquide parce que donc en fait les moteurs Electron... enfin les moteurs Electron enfin les moteurs Electron donc les Rutherford euh... euh... utilisent donc du... du... du Kérosène RP-1 donc du Rocket Grade Kérosène donc en fait quand c'est du Kérosène très très purifié et avec donc un mélange RP-1 et Oxygen Liquide un poil plus fort maybe... ok pas de soucis est-ce que c'est un petit peu mieux là ? du coup les fusées néo-zélandais elles décollent vers le bas ? what ? à quelle heure elle décolle ? elle décolle à 7h13 dans 12 minutes vous voyez à l'écran il y a le petit chrono c'est le T-minus 12 minutes donc là vous pouvez voir il détaille un peu les parties de l'Electron euh... donc ensuite on a eu donc à T-2h donc la fermeture de la zone maritime autour du Lounge Complex RP-1 qui est néo-zélandais RP-1 qui est néo-zélandais voilà il y a le compteur exactement c'est le Kerm dans... c'est pour ça que j'essaie de bien vous le mettre d'ailleurs il y a mon logo au-dessus euh... je savais pas trop où le mettre donc je l'ai mis là en... en transparence euh... donc là... donc à T-30 minutes donc il y a la... la zone aérienne qui a été un peu euh... réduite justement par rapport au lancement euh... donc là à T-18 minutes en fait le Launch Director a fait l'appel Go-No-Go avec tous les Launch Operators donc c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de chaque sous-système du lanceur ont euh... ont dit leur Go-No-Go donc là pour l'instant ça l'art d'être Go euh... vu le... vu le cas en norme qui continue de... de diminuer ensuite à T-20 minutes on aura euh... la mise en autonomie en fait du lanceur donc qui sera en fait qui fonctionnera de... avec son ordinateur de board donc elle sera entièrement autonome à partir de ce moment-là en fait elle ne dépendra plus en fait des systèmes au sol qui au niveau du... du ski de comment... au niveau du pas de tir pardon excusez-moi et après à T-2 secondes l'allumage des 9 moteurs Rutherford et après je vais vous en parler après de ces moteurs Rutherford parce qu'ils sont un petit peu particuliers et on va dire qu'ils sont quand même assez badass et après ben on aura la suite des événements que je vous détaillerai après donc là T-10 minutes donc ce que je vais faire euh... bon là j'ai pas mis ma caméra euh... mais à T-30 secondes je vais enlever peut-être le logo euh... est-ce que vous voulez que je laisse le logo tout en haut euh... euh... comme ça je vous le mets vraiment en plein écran je couperai mon micro et je le reprendrai à Max-Q comme d'habitude euh... non il n'y a pas d'astronaute du tout là c'est euh... non c'est non... non non euh... là c'est un... ce qu'on appelle un micro lanceur et ils vont lancer des cubes... enfin des small satellites, des petits satellites et euh... non non là la fusée elle peut pas... son maximum en charge utile je précise c'est... c'est 2... alors il me semble que c'est 225 kilos hein... donc euh... donc là non non... c'est pas... c'est pas un Soyouz ni une Falcon 9 euh... c'est pas le but du tout... je précise que... chaque lanceur n'est pas... n'est pas... comment... ne lance pas forcément des gens hein... ils ne font pas de vols habités... en Europe nous ne faisons pas de vols habités... Rocket Lab ne fait pas de vols habités... pour lancer des lapins... ouais sûrement des lapins ouais... des petits animaux ouais... et pas d'envers entre 150... c'est ça... en vitesse de 5 ans exactement... ils sentent que le kick stage est inclus dans cette masse... euh... ou un astronaute tout seul ouais... vraiment tout seul... le truc c'est que la... enfin le lanceur va dans la vie de basse terrestre... donc euh... bon l'astronaute euh... quoi que... quoi que... si... quoi que si ouais... ça peut le faire... Skybox, Iridium et Gamble Gloop... On va lancer tout un truc... ça passe easy sous la coiffe... comme ça... comme dans l'astronaute... ça passe... ça passe easy... Euh... alors le kick stage je sais pas du tout s'il est inclus dans la... dans la masse de la charge utile... euh... je suis pas sûr... à mon avis je pense pas qu'ils incluent le kick stage... parce que sinon ce sera un peu con on va dire... ils perdraient de la... ils perdraient de la masse en charge utile... donc euh... honnêtement je sais pas... je... Donc voilà... donc l'Electron c'est un lanceur à... enfin à deux étages... vu que c'est un petit lanceur... Donc le premier étage est composé de neuf... euh... moteur Rutherford... je vais vous l'écrire... voilà... moteur Rutherford... parce que... Et euh... non... Rutherford... pas Rutherford... Ford... yes... Euh... pourquoi... euh... vous êtes gentil Rocket Lab... mais pourquoi vous arrêtez... Ah non c'est le truc conventionnel... Donc du coup... donc neuf moteurs Rutherford qui sont... euh... entièrement imprimés en 3D... c'est les premiers à avoir sorti euh... euh... un... un moteur euh... de fusée orbital... lanceur orbital... euh... reviendé... oui exactement... Donc entièrement imprimé en 3D... et en fait l'impression d'un moteur Rutherford prend 24h... euh... donc euh... c'est assez stylé... dire que moi en 24h j'avais imprimé juste le corps de mon petit Curiosity... Eux ils vous sortent un moteur... donc tout va bien... Après c'est voilà... c'est des petits moteurs... le lanceur euh... comment... le le... 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 le lanceur fait 17m de haut... et euh... 1,2m de diamètre... donc c'est pas très très gros... donc c'est des petits moteurs, c'est pour ça qu'il y en a 9 et ces moteurs Rutherford sont également équipés de turbopompes électriques donc ça c'est assez court et en fait les batteries des turbopompes sont éjectées à un moment du vol apparemment c'est un moment où c'est assez impressionnant je n'ai pas regardé souvent de lanceurs électrons de lancements d'électrons pardon pourquoi Rutherford ? et bien bonne question, je ne sais pas du tout c'est pas 300€ à l'appris non plus, exactement on envoie 225 en 28 SSO on envoie 150 sur plus en 28 via kickstage réallumable sur la même trajectoire c'est ça ouais mais tu spoiles le kickstage là tu spoiles je vais parler du kickstage donc là en fait ce que vous voyez à l'écran c'est la tentative qui s'est passée en mi-février qui a été le test de récupération du premier étage avec les premiers prototypes de parachute qui s'est révélé très concluant alors comme on vient de te le dire Jérémy cette fusée sert à lancer des petits satellites et comme je le répète les fusées ne servent pas qu'à envoyer des astronautes d'ailleurs de l'usinage et de la fabrication additive enfin le moteur c'est tout ce qui est pièce vraiment primaire en fait du lanceur qui sont imprimés en 3D après au niveau du détail du moteur je suis je sais pas j'ai pas plus d'infos Eners for the fourth physician oui sûrement ouais Rémy ouais ouais c'est fort possible non t'inquiète Alex je rigole pas de soucis mais oui oui je pense qu'ils font beaucoup de ils donnent beaucoup de noms hommage à des personnalités du coup ça m'étonnerait pas que ce soit pour Eners for the fourth et je pense que je suis quasiment sûre que c'est ça ah oui merci beaucoup pour à godmonster 972 zekof atta j'arrive et le dausho pour le follow merci beaucoup donc là on a témoin 5 minutes donc toujours tranquillou cette magnifique électron et vous pouvez voir en fait toutes les parties c'est à dire de couleur noire en fait sont entièrement en fibre de carbone qui permettent comment un rapport solidité et légèreté sans précédent sans précédent je rigole c'est juste 16h il est 7h10 j'aime bien lancer des petits trucs foufous voilà c'est pour ça en fait vous voyez souvent sur les visuels rocket lab un peu cette couleur de fibre enfin cette imprimée fibre de carbone et du coup c'est surtout parce qu'il l'utilise majoritairement sur des parties de l'électron donc voilà ce qui permet en fait de faire pas mal d'économie enfin d'économie au niveau du poids du lanceur donc c'est pas négligeable après il faut rappeler que quand même la fibre de carbone c'est léger mais c'est cher mais après comme ils n'utilisent pas des masses voilà ça reste un lanceur qui reste low cost et assez accessible pour d'éventuels lancements de smallsats d'ailleurs si parmi vous il y a des étudiants qui travaillent enfin qui bossent sur des projets kubesat vous pouvez vous renseigner en fait vous pouvez commander votre lancement directement sur le site de rocket lab vous pouvez vous renseigner sur les prix tout ça parce que pour l'instant rocket lab font partie des meilleurs au niveau enfin le temps s'est arrêté ah il y a peut-être un hold attendez je vais augmenter le son dans la zone j'ai juste écouté voulait Anniex ah please enable hv bat heaters ah as required copy aeonix rco on mishgord proceed with a focshot 1700 afds full procedure begin with the focshot 1700 Merci DJOFR pour l'autre. J'ai du mal à comprendre leur accent néo-zélandais, c'est simple. C'est de savoir pourquoi il y a un hall. Je regardais sur Twitter parce que je ne comprends pas trop ce qu'ils disent. Ah! Vandaltitude! Ok, donc là, ils ont mis un hall à cause des vents haute altitude. Ce qui arrive assez souvent sur, par exemple, les lancements SpaceX. Donc oui, merci Alexandre d'avoir répondu à la péninsule de Maya en Nouvelle-Zélande. Et leur mission control est à Auckland. Il est prévu pour quand le lancement d'Electron à Wallops? Alors, attends, je vais regarder. Je vais voir ce qu'il y a. Pour l'instant, sur le Twitter, ils n'ont rien dit de plus. Alors... Je vais aller regarder sur SpaceX, parce que je sais qu'il y a des très bonnes informations. Il me semble que ce n'était pas encore... Enfin, on ne savait pas précisément quand est-ce qu'allait décoller la première Electron depuis Wallops. Excusez-moi, ma voile part un petit peu en cacahuète à cause du matin. C'est le matin. Euh... Je vais quand même enlever le logo pour d'un moment. Vous ne pouvez pas voir le speed et altitude. Je l'enleverai à mon 30 secondes. Merci Alex Roax pour le follow. Alors, attendez, je cherche. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, le lancement est en hold. C'est-à-dire que le countdown, le chrono après lancement, s'est arrêté à cause des vents en haute altitude qui pourraient perturber le lancement. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que ça se calme un petit peu. Dès que j'ai plus d'infos, je vous en dis un peu plus. Mais là, pour l'instant, c'est un hold. Et on doit profiter de la magnifique vue du lanceur. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un lanceur assez petit. C'était ok. Je le lis en même temps, comme ça, j'essaie de trouver l'info. Ok, ok, ok. Normalement, c'est cet été, avec un premier satellite de l'US Air Force pour un premier vol à Wallops, normalement. Et apparemment, l'électron est déjà là-bas. Et il y a également un troisième patir qui est en construction près de celui que vous voyez à l'écran, en fait. Et ils vont également construire un nouveau centre, en fait, parce qu'en fait, leur centre qu'il y a à Auckland, en fait, c'est là où ils construisent l'électron, mais également leur mission control. Donc là, apparemment, ils vont créer un autre. Donc en fait, là, ce sera la LC1A, donc le patir que vous voyez à l'écran. Et il y aura un autre LC1B qui sera juste à côté. Si je crois, ou via radar en suivant les nuages de votre altitude. Alors ça, moi, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout. Je pense que, peut-être, Alexandra... Donc là, ils ont remis le chrono à T-12 minutes. Et je pense que ça n'a peut-être pas tardé à revenir. Ok. En tout cas, par exemple, si vous êtes étudiant en ingénierie aérospatiale, en école d'ingé, tout ça, allez essayer d'aller... Enfin, ils font des stages chez Rocket Lab. Franchement, si vous êtes au top niveau et que vous avez vraiment envie d'aller en Nouvelle-Zélande, Franchement, Rocket Lab, ça a l'air d'être ouf. Parce que, d'accord, c'est pas SpaceX, hein. On n'envoie pas des astronautes dans l'espace. On n'envoie pas des méga-satellites. Mais enfin, je trouve que ça a l'air d'être une compagnie qui est genre méga, méga intéressante. Enfin, même au niveau... Attendez, hop. Bon, ça n'a pas changé, la situation n'a toujours pas changé. Donc on va attendre un petit peu. Du coup, ouais, parce que c'est... Franchement, ça a l'air d'être méga enrichissant d'aller bosser là-bas. C'est cool, la Nouvelle-Zélande, bien mieux que l'ancienne. Voilà. La fenêtre de tir à 7h32, si le vol continue pendant 3 minutes, plus de lancement. Le lancement devrait être porté, ouais. En plus, ils ont une fenêtre qui est assez large. Donc, une fenêtre de lancement qui est assez large, du coup... Wait and see, Eden. Donc, bon, je vais peut-être devoir reporter le lancement. Je ne sais pas à quand. Mais on se retrouvera... Si... Merci Alexandre pour l'update. Mais c'est vrai que... Oui... Vu l'art qu'il est, c'est quand même probable qu'il reporte... Donc, bon, je pense qu'il faut attendre un petit peu. On croise les doigts, on croise les fesses, hein, comme on dit ici. Et on verra. En tout cas, j'ai quand même hâte qu'elle décolle pas. Surtout, en plus, là, c'est le... Comment ? C'est le lever du jour. Et là, les décollages d'Electron au lever du jour, même à la tombée de la nuit, sont magnifiques. Avec les... Comment ? Le... Avec le... J'ai y arrivé. Ouh, il est tôt. Euh... Je... Je... Je trouve plus le... Le... Le mot. Ça y est. Je... Je sais... Je sais plus le dire. En fait, avec les gaz qui sont échappés du... De... De... Des moteurs, en fait. Ça fait une genre de forme de fleur. Et je crois que j'avais déjà tweeté ça, et peut-être, il y a quelques mois. Et... Et en fait, c'est sublime. C'est vraiment... C'est magnifique. Euh... Le croisement de fesses... J'ai déjà pensé, mais le truc, c'est que... Sur Twitch, c'est un peu trop chaud. Parce qu'ils ont quand même refusé... C'est Alice qui a genre un... Des... Enfin, un emoji banana network. Elle avait juste mis des... Des petites fesses à une banane. Et ça a été refusé. Donc... Et pour le croisement de fesses, ça va être compliqué. Honnêtement, j'ai déjà... J'ai déjà pensé. J'ai déjà essayé. J'ai déjà fait des... Des croquis de... 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 J'ai arrivé. J'ai baissé le son parce que ça me perturbe quand il y a des gens qui parlent un peu. J'ai déjà fait des... Enfin, des essais par rapport à cet emote-là, mais... Pas... J'ai pas réussi... A faire quelque chose de bien, quoi. Peut-être un jour, il y aura. Mais de façon, est-ce qu'on voit pas que ce soit forcément des fesses, parce que sinon Twitch... Twitch panique. Enfin, ça dépend pour qui, parce que... Je suis tombée sur une nana qui faisait du body... Enfin, du... Du body art. Enfin, du body painting. Et qui a un magnifique emote... Euh... Fesses, mais bien... Fesses bien roses. J'étais là, mais... Bruh. Donc, euh... Voilà. Donc là, vous pouvez voir... Donc, euh... Donc là, c'est... Electron... Euh... Enfin... Croquet de la Fed. En fait, c'est 3 ans de lancement... Donc, la première qui est... Qui s'est avérée être un échec. Mais les 11 autres... Euh... Qui ont été... Euh... Un succès. Donc là, vous pouvez voir les... Les deux autres... Euh... Celui au milieu qui est en cours de construction et le LC2 qui est à Wallops. Ah ouais, quand même 110 moteurs, hein... Après, euh... Bon... Impression... Euh... Impression 3D... 24 heures d'impression... Tout le bing. C'est ça. 48 satellites en orbite, hein... Depuis, euh... Depuis, euh... Depuis leur deuxième lancement. Donc là, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble. Là, c'était plus des CubeSats. C'est des 3U, je crois. Euh... Mais il faut voir que les satellites qu'ils envoient sont... C'est ce qu'on appelle des SmallSats. Donc, il y a plusieurs. Il y a les CubeSats. Il y a les Picosats. Il y a les NanoSats. Enfin, en fait, tout réside au niveau de la taille et du poids du satellite. Par exemple, euh... On va dire ceux que je connais le plus, c'est les CubeSats. Donc, en fait, euh... 10, 10, 10. Donc, c'est vraiment un CubeSats. Et vous pouvez rajouter jusqu'à... Je crois que c'est 12U au maximum, je crois. Du coup, ça commence à faire des grosses... Des petits, moyens satellites, quand même. Et également les Picosats. Euh... D'ailleurs, c'est un des... Un des... Des SmallSats envoyés sur cette... Ah... C'est toujours pas changé. Pour notre 12e mission électron. On va vous rendre compte dès que vous entendez plus des opérateurs. Ok. Euh... Donc je disais, en fait, euh... C'est le... Le satellite de... De la Boston University. Euh... Undecite. En fait, qui va lui-même lancer des Picosatellites. Et en fait, les Picosatellites sont des... Tout petits satellites qui se... En fait, qui ont un... Comment... Un poids d'entre un gramme... Et un kilo. Maximum. Et euh... Et du coup, c'est... Genre, c'est tout petit. C'est tout petit. Tout petit. Minuscule. En fait... Enfin, d'après ce que j'avais vu. En fait, euh... Souvent, les Picosats sont vraiment la taille d'une canine de soda, en fait. Et je pensais, c'est trop mignon. C'est... C'est des... C'est des... C'est des satellites pipous, en fait. Ils sont tout pipous. Du coup, à 11, 12 moteurs, ça va vite. Bah oui, c'est ça, exactement. Il y a du 56 U. Mais là, c'est un... C'est plus un anosat. Oui, voilà. C'est plus un anosat. C'est un 56 U. Pourquoi des satellites en orbite ? Eh bien, pour différentes raisons. Il y a là, comme... Il y en a deux qui sont, euh... Donc, des satellites étudiants. Donc, majoritairement... Enfin, tout ce qui est CubeSat, c'est... Il n'a pas oublié qu'envoyer un satellite en orbite, ça coûte cher. Donc, euh... Donc, voilà. Et, euh... Il y a également des... Des smallsats militaires. Euh... Ou de renseignements. Comme là, avec le 3 satellites, euh... Parmi les 5, euh... Deux du National Reconnexance Office. Donc, qui est un des services de renseignement américain. Moi, il y a plusieurs branches, hein... Dont l'ANSA, tout ça. Mais il y en a plusieurs, dont le NRO. Euh... Et du coup, ils envoient 3 smallsats. Mais ça, on ne va pas savoir à quoi ça servir. C'est ça. C'est ça. Alors, durée de vie est assez faible, souvent. Ouais. C'est ça. C'est souvent, je crois, au maximum, ça va être un an et demi, je crois, de... Euh... De vie, euh... D'un cube. Enfin, ça dépend de la... De ce qu'il y a au niveau de... Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur du... Du... Du smallsats. Merci, euh... Oniloa pour le follow. Merci beaucoup. Et il y en a également qui sont envoyés, euh... Euh... Enfin, par exemple, euh... C'était le cas de... Euh... De EntrySat. Euh... Donc, c'était un satellite de... De Isaïe Superhero. Euh... Qui avait été envoyé, en fait, à bord du cargo Cygnus. Qui était parti de... Euh... Euh... Mince. Euh... Alex, j'ai besoin de toi. Je sais plus le nom. Il est tôt. J'ai plus le nom du launchpad... De... De... Du Cygnus. Euh... Merde. Je sais plus. Et, en fait, euh... Donc, il y a certains CubeSats, en fait, qui sont envoyés directement sur l'ISS. Et, en fait, c'est des astronautes qui mettent sur le... Sur la plateforme. Euh... Sur une plateforme, en fait, qui se trouve à l'extérieur de la... De l'ISS. Et, en fait, euh... Le satellite est éjecté depuis l'ISS. Ils n'ont pas d'annonce de report encore. Oui, non, pour l'instant, ils vont attendre un petit peu. La fenêtre, elle se termine dans 7 minutes. Ils vont attendre jusqu'au bout, je pense. Un satellite de 1 g, c'est même pas un Raspberry ? Non, je pense... Je ne pense pas qu'il est satellite de 1 g, mais c'est juste... Genre, c'est vraiment... C'est... Il doit y avoir un minimum et un maximum, à mon avis. Euh... Au niveau du classement, en fait. Euh... Je crois que... Oui, c'est Vandenberg. Euh... Euh... Mais euh... Oui, non, c'est parce qu'il doit y avoir un minimum et un maximum, en fait, pour chaque catégorie. Et pour déterminer, euh... Ce qui est un pic au 7, euh... Ils ont dû, euh... Donc, entre 1 g et 1 kg. Et après, je crois qu'après, on passe au nano 7. Euh... Donc euh... Parce que bon, enfin... Il ne faut pas oublier que ça reste des satellites, hein. Même s'ils sont tout petits. Euh... Ça reste des satellites avec des sous-systèmes assez complexes. Que bon, c'est miniaturisé, hein. Il ne faut pas oublier. Euh... Donc ça reste des... Même si on peut se dire, oui, c'est des 10 satellites. Bah non, ça reste des vrais satellites. Qui sont très complexes. Donc euh... Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un CubeSat. Euh... Pouvoir d'un CubeSat. Je suis fatiguée. D'ailleurs, euh... D'ailleurs, euh... Je pense faire un Mission Control, euh... Dans deux semaines, sur les CubeSats. Où je pense inviter... Je... J'ai peut-être invité, euh... Euh... Deux personnes. Enfin, je ne sais pas. Peut-être une des deux personnes. J'en ferai un... Euh... Euh... Que je connais très bien. Euh... Qui travaille sur des CubeSats. Et je trouve que ça pourrait être très intéressant d'en parler. Et euh... Et euh... D'ailleurs, sur un CubeSat que je connais très bien. Euh... Vu que j'envisage de... Peut-être rejoindre l'équipe l'année prochaine. Euh... On verra... Si... On verra comment va se passer les cours d'ici là. Peepusat Arthusat. Exactement le Corby. Exactement. Ha ha ha. Imagine un Yocto Satellite. Ouf... Bon, pour l'instant, ça n'a toujours pas bougé. On est toujours en Rolled. Exactement Alexandre Et après c'est mis Découvre ta chaîne Tu défuses les lancements de satellites C'est particulier C'est parce que comme il est tôt J'ai pas mon Overlay habituel Je fais des lancements commentés Généralement Mais j'ai mon overlay habituel Mais comme là il est 7h28 Et que je me suis levé à 6h10 Parce qu'à la base le lancement était prévu Le début du live était prévu à 6h20 Comme je ne suis pas préparée Je suis en pyjama actuellement Comme peut-être d'autres gens qui regardent ce live Du coup je n'ai pas mis ma caméra Et mon Et mon overlay habituel Donc là je vous ai mis juste en plein écran Avec mon petit logo Et le patch de la mission Mais voilà Je fais beaucoup de Pour ceux qui sont arrivés Qui connaissent pas trop ma chaîne Je fais des lancements Enfin je fais des lancements SpaceX Rocket Lab aussi Je vais faire aussi des lancements D'Ariane Donc bon ça Ariane reprenne en juillet Donc c'est pour ça Je dépends du calendrier Des lanceurs Et je fais également Tous les vendredis Une émission qui s'appelle Mission Control Où je parle d'un sujet En fait du spatial Ça peut être d'actualité Ça peut être d'un peu de tout Et d'ailleurs Donc on est jeudi aujourd'hui Donc demain soir Pour ceux que ça intéresse Rendez-vous à 21h Pour un Mission Control Spécial Car on va visiter l'ISS virtuellement Donc c'est via le site de l'ESA Donc l'agent spatial européen Où on peut justement Faire une visite virtuelle Qui est assez stylée De l'intérieur de l'ISS Donc voilà Donc je vous propose ça Pour demain soir Donc si ça vous dit Spéavone qui développe Un micro lanceur Pour lancer des smallsats Autour de la lune L'ESL qui s'appelle Je crois Oh la la Le Cell Le Cell Ouais c'est méga lanceur Enfin c'est lanceur normal On va dire Et Virgin Galactique Virgin Galactique C'est un peu particulier Merci à Bully Et à Ronmat72 Pour le follow Merci Et Virgin Galactique Je suis pas très au point Sur Virgin Galactique Donc je peux pas trop te dire Parce que Pour moi ça reste un peu Obscur Ce qu'ils font Parce que là Ils ont Je crois que c'était Bon pour leur dernier Comment Ils ont fait un lancement Il me semble Genre deux jours Avant le Dimotou Enfin deux jours Avant la La première fenêtre De lancement Du Dimotou Qui s'est Qui s'est Enfin Qui a terminé par un échec Je crois que le lanceur Et il y a un problème Pour ceux qui connaissent pas En fait Le Virgin Galactique Lance en fait Donc une genre de fusée Un peu Un peu Comment Pour ceux qui connaissent Au niveau Un peu de l'histoire De l'exploration spatiale Un peu ce qui se passait Pendant les missions Gemini Je me sens que c'est le X-15 Alors X-15 Qui a un lanceur Un peu Ouais c'est ça C'est un avion fusée En fait j'ai l'impression Enfin Surtout celui de Virgin Galactique Mais le X-15 C'était un avion fusée Et du coup Virgin Galactique En fait Utilise le même Le Même principe En fait Que le X-15 C'est à dire Il s'accroche un lanceur En dessous d'un Boeing Il me semble que c'est un 737 Qu'ils ont Qu'ils ont refait Qui s'appelle Cosmic Girl D'ailleurs Et le lanceur S'appelle Launcher One Il me semble Et du coup En fait Le but c'est vraiment D'aller à une certaine altitude Et de lancer En fait Enfin de lâcher En fait La fusée En dessous Et bah Qu'elle parte Je ne sais Quoi faire Donc Voilà Ah non Je confonds Virgin Galactique Et Virgin Orbit Je crois Voilà c'est ça Donc là je viens de vous parler De Virgin Orbit Virgin Galactique C'est plus que ça C'est pour les voiles Habitées en parabole Ouais Merci Alex Pour la précision Le plus magnifique Des pas de tir Exactement Je crois qu'il est C'est vrai que c'est un des pas de tir Qui est pas mal Quand même Si tu parles de la péninsule de Maya Y'a le suite Enfin Cap aussi C'est sympa Après bon Cap On le voit Enfin les différents pas de tir Au Cap Le plus récent Dans le Sur1 C'est le Pegasus XL Lancé sur Stargazer Exactement Ça par contre Je peux pas trop vous en parler Du Pegasus XL Sur Stargazer Parce que je suis pas au point Sur ce type de Enfin je pense que c'est le même principe D'avion lanceur Alex Je sais pas Bon Il est 7h32 On va attendre un peu Un update De chez Rocket Lab Et normalement La fenêtre se termine maintenant Night launches Can be quite the spectacle When launching this close To sunset from LC1 Obviously stage 1 Lights up the sky Upon ascent But if the timing And trajectory align Stage 2 Can also put on a show What you're seeing here Is a video from flight 10 As stage 2 Reached a sufficient altitude To escape the earth's shadow This exposed the stage And its exhaust bloom To the sun's rays As the bloom was illuminated It reflected down A brilliant blue trail of light If we're lucky We'll have a similar result This evening C'est quand Mais bon Bah oui C'est vrai qu'il y a Après oui C'est vrai qu'il y a Ouh oui Il y a beaucoup de vent Salut Alors attends Baba Ours And Co Donc là en fait Normalement Il y a un hold Normalement Le lanceur Enfin Ça aurait dû déjà être lancé Depuis 20 minutes Précisément Baba Je vais t'appeler juste Baba Et en fait Donc il y a un hold C'est à dire Qu'ils ont arrêté Le chronomètre Prélancement A cause des vents A haute altitude Qui peut être potentiellement Dangereux Pour Pour le vol En fait Donc ils attendent Mais normalement La fenêtre De tier Parce qu'ils ont une fenêtre Bien précise Devaient se fermer A 7h32 D'après Alex Du coup Là je pense Qu'ils attendent encore Un petit peu Mais comme vous pouvez le voir Il y a déjà pas mal De vent C'est à dire Le véhicule Spacier L'arrivée d'autitude Par un avion porteur Afin d'augmenter Son rayon d'action Ouais voilà Ça c'était pour Le Pegasus XL Exactement comme Le Launcher 1 De Virgin Orbit Et du coup Donc voilà Donc là on attend Là c'est vraiment On est Enfin Quand un lancement Se passe bien Là Le lanceur Serait déjà En train de Comment De faire son job Mais là Là on attend Donc Voilà Et en attendant J'essaye de meubler Non je rigole Mais Mais ouais Pour l'instant Enfin là Ça fait au moins 10 minutes Ce sont à peu près Qu'ils nous disent Que ça Ça n'a pas trop changé Bah Ouais Possible Après vous inquiétez pas Je le referai quand même Le lancement Il n'y a aucun souci Oui et voilà Merci Kofi C'est vrai que Ça peut souffler Vraiment assez fort En haute altitude Donc Ce qui peut Perturber énormément Le lancement Et potentiellement Mettre en danger Les payload Donc les charges utiles Donc Et surtout Le lancement En entier Quoi Dans le cas du X15 Cependant Il ne pouvait pas déconner Plus seul Sur orbital Comme Spaceship One De Virgin Galactique Oui c'est ça C'était uniquement Du suborbital Pour le X15 Exactement Vous pouvez voir Dans First Man Pour ceux qui ont eu First Man Neil Armstrong A volé sur le X15 Enfin c'est entraîné Sur le X15 Du moins Tu penses commenter Le lancement Du Roir Perseverance Alors J'ai une réunion Cet après-midi Ce soir Pour savoir Ce que je fais Le jour Du lancement De Perseverance Parce qu'il se peut Que je ne sois Peut-être pas Sur ma chaîne Peut-être pas En fait ça dépendra Il y a deux trucs Qu'on me propose Pour le lancement Du Rover Perseverance Et du coup Je veux voir Ce qui est le plus faisable On va dire Et je ne peux pas Vous en parler tout de suite Du coup Ce sera la surprise Du chef Mais en tout cas Attendez-vous A ce que le mois de juillet Au niveau des Mission Control Soit très martien Et même au niveau Des lancements Parce qu'en juillet En fait On aura plusieurs lancements Vers mars Parce que c'est la fenêtre Qui a tous les deux ans On va dire On va dire La fenêtre de tir La plus idéale Au niveau Pour aller sur mars En fait Là mars Est la plus proche En fait De la terre Pour justement Envoyer Des Comment Des sondes Des orbiteurs Ou des rovers Avec Perseverance C'est pour ça Que Exo Mars 2022 Ou maintenant Partira en 2022 Parce qu'à la base Exo Mars Donc le rover européen En collaboration Avec Roscosmos A cause de ces problèmes De parachutes Il me semble Et d'autres D'autres petits soucis Ne peut pas décoller Cette année Parce que Il y a l'unique fenêtre Idéale pour aller sur mars Se trouve le mois prochain Et c'est vraiment La fenêtre Est tous les deux ans À peu près À la même période Il me semble Que Curiosity aussi Estait partie en juillet Donc Et même Et même Insight C'est le sismomètre Qui est sur Insight Je crois qu'ils étaient Partis en juin Je crois Ou en mai juin Je sais plus Et oui Alex Pour l'instant Je peux rien te dire Je sais pas trop Je sais pas trop Ce qu'on va faire J'attends d'avoir plus d'infos Mais J'ai pas envie de vous dire Quoi que ce soit Tout de suite Parce que j'ai pas plus d'infos Par rapport au lancement De Perseverance Mais Mais déjà Préparez-vous A ce que le mois de juillet Soit très très martien Du moins Donc Au niveau des machine control Je pense que je vais m'orienter Beaucoup au niveau Des machine control Au niveau Enfin Je vais faire Je vais parler beaucoup De mission martienne Sachant que Je pense que je vais faire Un machine control La semaine Avant le décollage De De Perseverance Donc je ferai Un machine control Spécial Perseverance 5 main site Voilà merci Rémi Curiosité a décollé en novembre Ah ok Il me semblait Je pense que je confois Avec Perseverance Il me semblait Je sais pas J'étais quasiment sûre Qu'il y avait décollé En novembre Ouais c'est ça A mon avis Je me suis trompée Excusez-moi Donc voilà Donc Mission control Enfin c'est le 17 juillet Il me semble Le décollage De Perseverance Oh ce sera un vendredi Donc le 10 juillet Il y aura un mission control Sur Perseverance Arrêtez de m'appeler Si vous êtes plusieurs Rémi Je vais vous appeler Rémi 1 et Rémi 2 Et peut-être Rémi 3 S'il y a d'autres Rémi Battez-vous les Rémi Ah non La fenêtre de tir Dure jusqu'à 8h30 Apparemment Alex Donc pour l'instant Jusqu'à 8h30 On va pouvoir On va pouvoir patienter Un petit peu Tous ensemble Alors n'hésitez pas A aller prendre un thé La séquence C'était ma dernière Canade de Red Bull Après non J'ai du J'ai du Monster Mais le Monster Est pas ouf Sans sucre Bien sûr Mais Mais oui Prenez une infusion Un thé Un bon thé noir Pour commencer Le matin C'est Ça réveille pas mal Surtout du thé russe Du vrai thé russe Ça réveille bien Ah bon Mais du coup non Et bah non En te faut En te faut En te faut Je ne sais pas prononcer Ton pseudo Je suis désolée My bad C'est la guerre quoi Mes notes Parce que là J'ai vu Isabelle A tweeter Ah Stylos A publié Rocket Lab Status Je vais aller voir Chez Rocket Lab Ce qu'ils nous disent Very windy Ok Du Earl Grey Russe Exactement Les gars Ok Donc là Je vous ai mis A page twitter Je regarde Red sea Will due to high winds Think of more Weather thoughts Ok ok Pas soucis Merci les gars Voilà Donc là Attendez Je vous remontre Au pire En attendant Donc voilà Donc tout à l'heure Je vous le disais Ou du porch Pour ceux qui sont Qui regardent Et qui sont étudiants Et qui prévoient Enfin S'il y a des étudiants Qui regardent Et qui travaillent Sur des projets De cubesat Ou des missions CubeSat Vous pouvez voir ici Sur le site de Rocket Lab Vous avez book my launch Je vais vous montrer On va regarder ça ensemble Donc là en fait Ce qu'ils appellent Dedicated Donc ce sera Un lanceur spécialement Pour votre Pour le cubesat Ou un ride share Donc ce qu'il y a Aujourd'hui Ou en ride share Enfin Le dedicated Aujourd'hui C'est pour le Le satellite De la Boston University Et la ride share En fait Ça permet de Prendre une place A côté En fait Du satellite Principal Et c'est moins cher Généralement Donc voilà Donc si vous voulez Si ça vous intéresse Vous pouvez directement Justement Réserver votre lancement Sur le site de Rocket Lab Je me trouve Je suis horaire En fait Et ça C'est parce qu'on est En UTC Plus 2 En fait C'est pour ça Mais t'inquiète Alex C'est pas grave Le fenaire de batterie PC A bientôt fini Merde C'est pour ça Je l'ai entendu Aller chercher Sa batterie Je crois Son charge On ne voit pas Donc ça sert à rien Ok Donc stylo Qui vient m'embêter Alors que Alors qu'on ne voit pas Donc ça marche pas Oups Shit happens Bon apparemment Donc le lanceur Devraient quand même décoller Apparemment Ils sont quand même Assez confiants Malgré les vents A haute altitude Après Je ne vais pas parler Trop vite non plus Il reste encore 40 minutes Un peu plus que ça 50 minutes De fenêtre de tir Qu'est-ce qu'on peut faire En attendant A part vous laisser Cette magnifique vue De Ah Attendez Je vais vous parler Justement Donc tout à l'heure Je vais vous parler Du premier étage De l'Electron Qui est composé Comme je vous ai dit De 9 moteurs Waterford Qui sont Entièrement imprimés En 3D Ils sont imprimables En 24h En 24h Ils impriment un moteur Qui fonctionne au RP1 Donc au rocket grade Kérosène Donc au kérosène RP1 Qui est du kérosène purifié Plus De l'oxygène liquide Donc avec une poussée Donc avec une poussée Au décollage De 162 kN Pour ceux qui veulent savoir Un petit peu de Un petit peu de facts Et avec un maximum De poussée A 192 N Et un ISP A 303 secondes Voilà Ça c'est pour les Petits détails techniques Pour les vrais Enfin you know Donc ça après Je vous dis Avec les cuves Et le cloreau vêtement En fait sur Certaines parties En fait que vous voyez En noir En fait sont en fibre de carbone Donc là Je ma souris Donc là Là Et ici Donc au niveau De la Première étage Je pense que ça C'est l'interstage A mon avis Et La coiffe Et ce qui va me permettre Voilà nickel C'est ça RP1 plus LOX Exactement Et en fait aussi Ce qui permet En fait d'avoir des cuves En fibre de carbone C'est que Ce qui est cool C'est que c'est compatible Avec de l'oxygène liquide Il a été dévoilé Le carburant vert Du kickstage Alors là Aucune idée Alors Euh Attendez Bon on est toujours En hold Alors Euh Les plans Alors Je sais pas Bah bah Parce que Un moteur Antimatière Je pense que c'était plus Un hoax Quand même C'est pas dans Star Trek Qu'ils ont un moteur Antimatière Un truc comme ça Euh Parce que déjà L'antimatière Enfin Qu'est-ce que tu définis Par antimatière Enfin Oui je veux bien Mais Enfin Je suis pas sûre Que Au niveau de la physique Je pense que Alex doit cringe Un peu Il est triggered Je pense Alex Mais je Viens C'est que le trou Simila Je sais Honnêtement Oula Je sais pas Si physiquement C'est possible Je sais pas Euh Je ne suis pas Je ne suis pas Physicienne Il faudrait que je demande Il y a quelqu'un Dans ma belle famille Qui est physicien Euh Je pourrais demander Potentiellement Euh Aux Physicien Mais Ça Ça me paraît Un peu compliqué Quand même Mais Ouais Je sais pas Moi je pense Beaucoup Que c'est un hoax Surtout Bon Pour l'instant Je pense qu'on a déjà Du mal à envoyer Des gens Le jour On pourra produire Quand il suffit Et oui Star Trek L'utilise bizarrement Dans son warp drive C'est ça C'est bien Ce qu'il me disait Ouais Ouais C'est de la SF Quoi C'est physiquement possible Ah ok Je crois Je dois confondre Avec un autre truc En fait Je pense Je crois Que je confonds Avec un autre truc Qui m'avait vraiment Genre Bien trigger J'étais là Ouh Il parle de l'endrive Non le moteur Amicron Je crois Que c'est peut-être Ça que j'avais Cringe Je suis pas sûre On a la poussée L'ISP Maintenant Go fabricate Une électron Sur KSP Ouais Bah oui Ça y est C'est le type 1 Mais je crois Qu'il y en a Qui l'ont fait Déjà Bah C'est Après Je suis pas Je suis pas calée Je suis qu'en Genie mecha Je suis pas Je suis pas en physique fonda Du coup Je peux pas Je peux pas vous dire Pour l'instant Je n'ai pas le niveau Pour détailler Mais c'est vrai Qu'enfin À mon humble niveau D'études Scientifiques Ça me semble Un peu Compliqué À faire Merci Yemagine Ou Yemagne Yemagne Désolée J'ai du mal à le dire Le motorao des conspi Exactement Gros hoax Mais Antimater drive Théoriquement possible Ok Je crois que c'était L'an drive Qui m'avait un peu Trigueur Je crois C'est vrai Mais j'ai déjà aussi Un peu de mal À voir un peu Le concept D'antimatière Enfin J'ai un peu de mal Donc Est-ce que c'est L'antimatière Est-ce que c'est De la matière noire Enfin Ce qu'on appelle La matière noire Ou Ou je confonds Avec autre chose Tu pourrais juste Me confirmer Ou pas Du coup Il est quelle heure Il est 7h48 Bon Donc on est toujours Dans les temps Au niveau de la fenêtre De tir Qui se termine À 8h32 Rien à voir Avec la matière noire Ok On ne sait pas Ce qu'est la matière noire Oui bah oui C'est ça On ne peut pas Vraiment définir Ce qu'est la matière noire Ok Bon Donc je disais Donc le premier étage Donc je vous ai fait Un petit résumé Du premier étage Donc ensuite Donc le deuxième étage Du lanceur électron Est équipé D'un moteur Rutherford Mais vacuum Donc à utiliser Dans le vide Qui a une poussée Totale de 22 kN Et un ISP De 333 secondes Voilà Pour les gens Qui ont envie De refaire ça Sur KSP Je vous laisse Et également Donc le deuxième étage Est équipé Je trouve Je crois que c'est La pièce La plus intéressante Du lanceur Avec les moteurs C'est le kickstage Le fameux kickstage En fait C'est ce qui permet En fait De mettre Enfin Je vais vulgariser Vraiment C'est la pièce Qui va permettre De mettre Les différents CubeSats A bord De la Electron En orbite Et ce qui est Super bien En fait En plus Ça ressemble Enfin pas grand chose Ça ressemble A un énorme anneau Je vous montrerai ça Enfin vous allez voir Si la fusée décolle En fait Ce kickstage En fait Il permet De placer Donc tous Les différents Les différents CubeSats Sur leur orbite Mais en fait Sur différentes orbites En fait Par exemple Il y en aura Un qui pourra aller A une certaine orbite L'autre Sur une autre On ne sait pas trop Enfin Particulièrement pourquoi Enfin selon les besoins De la mission Au niveau du CubeSat Et en fait Ce qui est bien C'est que Le kickstage Est réallumable En fait Il possède Des moteurs Curry Ils ont plus ça Le moteur Curry Comme Marie Curry Pierre Curry Je ne sais pas S'ils sont S'il y a Comment S'il y a un rapport Avec la radioactivité Ou pas Je ne sais pas J'ai aucun détail Quoique Bah non Je suis con Je suis fatiguée Mais c'est vrai Qu'ils appelaient ça Curry On en parlait hier Avec le stylo On disait Tiens Et pourtant Il n'y a aucun rapport Avec la radioactivité Mais Parce qu'en fait C'est des moteurs Donc je ne sais pas Combien il y a de moteurs D'après les photos J'ai vu qu'il y en a Peut-être 6 Enfin je ne sais pas C'est des petits moteurs De toute façon Qui utilisent Du propergole liquide Mais on n'a pas Plus d'infos que ça Et qui est capable De 120 newton De pousser Et qui vraiment Est capable De faire plusieurs En fait De s'éteindre Et de se rallumer Plusieurs fois Pour justement Atteindre plusieurs orbites Qui sont nécessaires Aux différents Cube sets Du lancement Enfin du lanceur Le lanceur Omega De Northrop Grumman Alors Je ne connais pas Je ne suis pas Enfin honnêtement Je crois Enfin j'en ai déjà entendu parler Mais je ne suis pas au point Sur le lanceur Omega De Northrop Grumman Parce que je ne savais même pas Qu'il faisait un lanceur On va dire qu'au niveau Des lanceurs Je Entre guillemets On va dire que je suis Encore Je suis intermédiaire On va dire Donc Je En fait ma cure C'est un rapport Avec le nom des fusées Et de la structure De la matière Ah ok Peut-être Du coup J'irai me renseigner D'ailleurs Sur le lanceur Omega J'irai voir un petit peu Comme ils arrachent Comme du curry Exactement Donc voilà Donc j'ai dit Le kickstage J'ai vraiment genre Mega Enfin je trouve Que c'est la pièce La plus intéressante Du lanceur Parce que c'est vraiment Assez particulier Comme pièce On va dire Et après Donc il y a La coiffe Qui est en fibre de carbone Et Après voilà Donc là C'est une supposition D'après ce que j'avais vu Sur le site de Rocket Lab Donc la coiffe En fait Je pense que Je comprenais pas tellement bien Ce qu'il voulait dire Exactement Mais je crois qu'en fait La En fait c'est une plug-in Play Plug-in payload Comment Et en fait Oh j'ai mon thé qui arrive Merci T'es jaloux Alexandra T'es jaloux hein Donc en fait Ou en fait Je pense que L'assemblage Enfin L'intégration Des Comment Au niveau Des Des cubesats Au niveau De la coiffe Est assez Comment Assez indépendante De l'assemblage En fait De la Il me semble Que j'avais compris ça De l'assemblage Du lanceur En fait Parce que souvent Quoique Bah non J'allais dire J'avais comparé Avec une Falcon 9 Mais Mais Non parce que Ils mettent d'abord Sous la coiffe Et ensuite Sur le lanceur Merci Ça Ça Ouilleur Pour le follow Désolé Il est tôt Mais j'ai du mal J'ai un peu de mal Ce matin Orbital ATK Père temps De intéresser Du cargo Cygnus Avant Le rachat Par North Ok Ok Oui Je suis jaloux Ça Ça Réaction Votre En matière D'une explosion Confinée Permettant S'il y a Accélération Dans le vide Et donc Le lieu au voyage Ok Est-ce que La magie Est-ce possible Dans le vide De l'espace J'ai déjà J'ai trouvé De réponse Alors Rutherford On va aller voir Monsieur Rutherford Donc Notre Cher Ernest Rutherford A découvert Les particules Alpha Et Beta Le noyau Atomique Et a Découvert Le proton Prix Nobel De chimie En 1908 Considéré Comme le père De la physique Nucléaire Bon Il pèse Dans le game Ouais Enfin Père De la physique Nucléaire Pierre et Marie Curie Quand même O1 O1 Voilà D'ailleurs Si ça vous intéresse Il y a le film Radioactif Il était A l'affiche Avant le confinement Du coup J'ai pu le voir Avant le confinement Donc le film Radioactif Il raconte La vie De Pierre Et Marie Curie Majoritairement De Marie Curie Et c'est Genre C'est méga Intéressant Donc Si ça vous dit C'est vraiment Un film Genre Un très beau Film Pas les plus Pas les plus joyeux Mais vraiment Un film super intéressant Bravo monsieur Rutherford Ouais Exactement Rutherford Boum Carrément Ok Bon On est à 7h55 On attend toujours Salut bigorno J'aime beaucoup ton pseudo C'est très rigolo C'est très mi Qu'est-ce que je peux vous dire Depuis J'ai l'impression Que je vous ai tout balancé Après ça fait déjà une heure Elle aurait dû déjà L'être lancée Depuis Ouais Depuis Une heure Un peu moins d'une heure Merci Swan Pour le follow Merci beaucoup Le décompte est en gros Ah ça y est Ça y est Ça y est Ah attendez Ça déconne un petit peu On voit pas de raison Que ça marche pas dans le livre Ok Merci Thibaut J'avais pas vu Et on donne son nom Au moteur de l'électron Ouais Bah l'électron You know Voilà Mais Mais c'est cool Enfin je trouve ça cool Enfin moi j'aime beaucoup En fait un peu les refs Qu'il y a justement Rocket Lab Ses petites références Voilà C'est sympa on va dire La électron Et aussi le nom des missions Les gars J'ai deux patchs De chez Rocket Lab D'ailleurs c'est mon pote Danny Qui a le blog SpaceKiwi Qui me les a offerts Je sais plus Là j'ai devant moi That's a funny looking cactus C'était la sixième mission Enfin la sixième mission Rocket Lab Mais ils ont des noms de missions Les gars Donc là le Don't Stomp Me Now Aujourd'hui c'est particulier Parce qu'il rend dommage A leur collègue qui est décédé Mais ils n'hésitent pas Ils n'hésitent pas à donner des noms Mais totalement improbables A leur mission Et je trouve ça génial Alors attendez Rocket Lab Missions D'ailleurs pour ceux que ça intéresse Après le lancement Le patch de la mission Sera mis en vente Sur le site de Rocket Lab Sur le shop Souvent ils mettent ça en fait Ils mettent le merch Le patch Et le t-shirt Souvent du lancement De la mission Juste après le lancement Alors Liste des vols Ah Ah bah ils sont Ok Bah Ils sont pas très à jour Sur Wikipédia en tout cas Tu peux avoir Lunar Launch About Missions Completed Missions Voilà Donc la première mission C'était It's Test Ensuite il y a eu Still Testing Ensuite il y a eu It's Business Time Ensuite il y a eu Donc la NASA Et l'ANA 19 Bon après vous voyez Pour les Il y a DARPA R3D2 STP 27RD Ensuite il y a eu Make it rain Look ma no hands As the crow flies Running out of fingers Birds of a feather Et don't stop me now Je vous dis Les leurs noms de mission Sont quand même assez stylés Les gars Donc là on a été 10 minutes avant le lancement Donc là c'est cool C'est cool C'est cool On va avoir On va avoir un lancement Aujourd'hui Je veux pas dire It's Wednesday my dudes It's lunch day my dudes On est pas mercredi Je suis frustrée Fun fact Omega Silual sera le seul véhicule orbial propulsé uniquement par moteur à carburant solide Ok C'est vrai que c'est devenu assez rare maintenant Les full carburant solide Salut LM6998 Merci Anondil Knight of Gondor pour le follow Merci Et merci David No14 pour le follow aussi Pardon J'ai pas vu Second étage de VK n'est pas liquide Je vais checker ça Vega Fuseille J'ai huité de mettre Fuseille D'ailleurs normalement le prochain canapé se passe avec Eric et Arthur Eric Boatlander et Arthur de Space Odyssey On est censé parler de la Vega normalement Donc si ça vous intéresse Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire Alors C'est le deuxième étage Ok c'est l'étage final Ok Il fait toujours un vent de dingue Bah là c'est sur Enfin c'est Nouvelle-Zélande Puis c'est une île Voilà Je vais regarder précisément Où c'est la péninsule de Maya Parce que Maya Peninsula Parce qu'en plus elle a l'air d'être vraiment en bout En fait de Ah oui ouais c'est vraiment Donc plus En fait plus t'es proche de l'eau Plus il y a de vent Donc Donc ouais C'est C'est normal qu'il y ait du vent Puis bon c'est Nouvelle-Zélande aussi On peut voir 4 étages On est trop préviens sur le catalogue de l'objet de l'orbitre Ah oui c'est le dernier D'accord Donc on a témoin 7 minutes 30 Du lancement Pour l'instant tout va bien Donc là ce que vous voyez La fumée en fait c'est pas de la fumée C'est de la condensation Très peu de vent A Marcellon ce matin C'est nice En fait tout le vent est parti En Nouvelle-Zélande Confirme en Bretagne Il y a du vent Bah je sais pas Toulouse il y a du vent Ou pas aujourd'hui Je vais regarder Si on s'en met Lamy Thio Si on a beaucoup Donc pourquoi N'appeler pas Le grand space solaire Ok Alors Toulouse 13 degrés Belles éclaircies Oh Il fait un peu nuageux C'est vrai qu'en ce moment A Toulouse On n'a pas On n'a pas du temps de fifou Quand même Il fait Il fait un temps chelou Il pleut Il y a du vent Bah La Bretagne Même si j'aime beaucoup La Bretagne Sachant que je suis A moitié nordiste Donc je comprends Je compatis Je regarderai Spécial à deux heures du mat Ah ouais En plus Il y a du retard En plus Depuis trois jours Il pleut Il fait beau Il fait moche Il pleut Et après Il refait beau C'est vrai Non pas tentative de récupération Pour l'instant Ils ont mis en pause Les tentatives de récupération Surtout que là Là vraiment C'est pas le but C'est surtout que Le lanceur Est pas équipé Pour la récup Je suis wettiste Je suis norwettiste Alors le thé de ce matin C'est du Earl Grey De chez Fortnum & Mason D'ailleurs je vous conseille Fortnum & Mason En thé de qualité Qui fournissent Buckingham Palace En thé aussi Donc si vous allez à Londres Vous pouvez me commander en ligne Mais si vous allez à Londres Je vous conseille d'aller Chez Fortnum & Mason À Piccadilly Donc voilà Et bien vous êtes beaucoup A cette heure-ci Après Oostava Il est 8h Donc c'est sûr C'était pas à 6h40 Du matin Oni est à 3h25 Du matin C'est le dernier Sur le Life SpaceX Là on est à T-4 minutes 30 C'est plutôt bien parti les gars La Bergamot Et les Estes d'agrum Exactement Ça c'est le Les Estes d'agrum C'est plus pour le Earl Grey russe Non ? Le Russian Earl Grey Rendu pour le veto Ah bah oui C'est sûr Donc pour ceux qui Enfin je vais repréciser À T-30 secondes Je vais couper mon micro Et comme ça Vous pourrez profiter De la vue en plein écran Du lancement Et aussi Je rappelle Que le Live Sera disponible En replay De toute façon Je l'ai téléchargé Après la fin du Live Et je le mettrai Sur Youtube Merci Stylo Pour ceux qui sont intéressés Pour boire du thé Du très bon thé Allez je suis en site Fortnum & Mason D'ailleurs je vais boire Un petit peu Parce que Ouh Je la vois Qui part un peu En cacahuètes Y'a des Manfrères aussi En France Qui font du très bon thé Mais Fortnum & Mason C'est vraiment incroyable Donc là vous voyez À l'écran Donc c'est le Mission Control Qui est à Auckland En fait Pardon Et c'est vrai qu'ils sont payés Pas beaucoup ce matin Et leur Mission Control Est live sponso Non ce n'est pas un live sponso Je Merci à Edendel Pour le Reserv Merci beaucoup Ça part Non je ne suis pas sponsorisé Je ne pèse pas encore assez Dans le game Pour être sponsorisé Sponsorisé Par Fortnum & Mason Franchement Du thé de qualité Ça ne se refuse pas Ça y'a Edendel C'est levé Donc je remets Pour ceux qui n'ont pas vu Plutôt ce matin Je vous mets le lien De la visite Que Every Astronaut A fait Des locaux De Rocket Lab A Auckland Donc là Là où il y a Le Mission Control De Rocket Lab Mais également C'est là où Oh non Il y a encore un Les gars Oh non Ah non En fait c'est ça Il ne fallait pas Qu'Edendel vienne En fait Edendel est arrivé Et voilà La fusée dit Non Non Je n'ai pas envie Ce matin Edendel arrive Non je n'ai pas envie On va attendre Ne vous inquiétez pas On a encore Une demi-heure De fenêtre On a encore Une demi-heure Donc ne vous inquiétez pas Exactement Alex Il a fait peur La fusée On était presque On était presque Quand même Oui Remettre le bras Au cas où Ouais ouais Bah on a dit On va sûrement Avoir un Un countdown Qui va repartir De 12 minutes Je pense que c'est un peu Le temps réglementaire Je suis désolée J'ai vraiment J'ai la voix Qui part un peu En cacahuète Malgré le fait Que je boive du thé Là le bras Vient de De revenir A sa position Initiale 67 viewers Merci beaucoup Merci à tous ceux Qui sont là Avec temps de Oui Bah oui Je pense que Là Là vous avez le temps Donc comme je viens de vous le dire En fait ils vont remettre Le chrono A T minus Enfin T moins de 12 minutes Merci stylo Ground control Euh Ok Bon Euh Voilà Donc là ils ont remis A T minus de 12 minutes Je rappelle Qu'il y a encore Le temps La fenêtre Se termine A 8h30 Donc 8h32 Précisément Donc On a encore Un peu de temps On va dire Qu'ils sont assez confiants Quand même Mais C'est normal Qu'ils aillent aussi A Tatillon C'est pas C'est pas n'importe quoi Enfin Ça reste quand même Un lanceur Ça lui reste quand même Assez cher Et je pense qu'ils ont Quand même envie De garder leur 91% De fiabilité Au niveau lanceur Donc C'est compréhensible De toute façon Ah Dans le spatial Il faut jamais aller trop vite Il faut pas Faut pas se presser Dernière chance En gros pour aujourd'hui Exactement Oui c'est un peu C'est vrai C'est un peu la dernière chance Salut C'est Bouizard Bienvenue Donc là Pour ceux qui viennent d'arriver Donc là Donc à la base Le lanceur Donc la fusée Devait décoller A 7h13 Sauf qu'il y a des vents En haute altitude Qui peuvent perturber Qui peuvent perturber le lancement Et potentiellement D'homager le lanceur Du coup en fait Ils font ce qu'on appelle Un hold Ou du coup En fait vraiment Ils arrêtent Le chronomètre Près le lancement Et ils attendent Que les vents Ou telles altitudes Diminuent Un petit peu Avant le lancement Et c'est pas Exactement Dommage Je peux pas la passer J'aurais bien aimé la passer Mais vu les dernières règles De Twitch Je n'ai pas envie De me faire striker Et de me faire Permaban S'il y a des gens Qui font des clips Donc désolé Vous pouvez vous la chanter Vous même Vous la mettre vous même Pendant le live Ou actuellement Voilà Voilà Ce sera tout Ce que vous aurez Pour aujourd'hui Je trouve que Pour commencer Une journée C'est pas trop mal C'est pas trop mal Ça met bien C'est pêchu Je crois que l'asique En ce moment Chez Twitch Exactement C'est pour ça Heureusement Que ça fait Avant qu'ils mettent Ces nouvelles règles Ça faisait 2-3 live Que je mettais De la musique Libre de droit J'ai une playlist Sur Youtube Parce que je sais pas Je me dis Parce que je me suis fait Striker au niveau du son Sur certaines vidéos Mais c'est juste Des passages Enfin Majoritairement C'était début Et fin de live Parce que je lance toujours Le live en 10 minutes avant Tant que les gens arrivent Et je mets un peu de musique Et à la fin Je laisse 5 minutes Le temps d'une chanson Et après je coupe Et c'est surtout Sur ces passages là Que je me suis fait Striker Mais là Ils ont vachement Renforcé leur politique De droit d'auteur Du coup C'est surtout Sur les clips Donc pour ceux qui Parmi vous Qui stream depuis longtemps C'est surtout Sur les clips Qui sanctionnent Donc faites très attention A ça Mais je peux vous publier Les chansons que j'utilise En tout cas En tout cas En tout cas j'ai vu Soit moins permabans Surtout sur les clips Il y a plein de gens Qui ont été Sanctionnés Sur des vieux clips Alors que c'est des gens Qui streamaient depuis 3-4 ans Je crois que c'est Franchement Le somme Ok On a des tirs Sur un crémeau sans vent Exactement Il y a Eric Boatlander Qui vient de tweeter Je crois qu'Eric Vient de se lever Je check juste Twitter Pour plus d'infos Mais Ok Mv c'est un gros streamer Français Non Mv est très très connu International Il pèse Honnêtement Mv fait partie Des plus gros streamers Français Mais surtout Des streamers internationaux Chez Twitch Faut pas sous-estimer La puissance de Mv Qu'il y a sur Twitch On me dirait Qu'il y a un contrat Avec un artiste Et comme ça Il peut mettre De la musique De cet artiste Oui C'est vrai que c'est pas cool Mais après il faut payer L'artiste aussi C'est pas le cas De tout le monde C'est pas la possibilité De tout le monde Et enfin je pense Je vais peut-être pas faire ça Tout de suite Mais par exemple Il y a Everyday Astronaut Qui est sur Youtube Principalement Il fait pas beaucoup de Twitch Enfin je crois Qu'il fait quasiment pas de Twitch Il fait sa propre musique J'adore en plus Des fois j'ai passé ses musiques Avant qu'il ait Les preuves de droit d'auteur Sur Twitch Je crois que j'ai jamais eu De problème de droit d'auteur Avec ses musiques Mais il fait des musiques Super bien Et des musiques Qui passent vraiment bien Et je crois qu'il fait ça Sur le PC en plus Il n'y a pas besoin d'instruments Et du coup Ah oui bien sûr Ça donne de la visibilité A l'artiste C'est vraiment C'est du donnant-donnant Mais oui Il faut pouvoir Être capable De pouvoir payer l'artiste A juste titre Parce que toujours Tout travail mérite salaire Je précise Surtout Je précise Les graphistes Payez vos graphistes Voilà Petite annonce Mais Mais oui du coup En fait Je pense que le moyen Enfin Un des moyens Que beaucoup de gens Vont peut-être utiliser C'est de faire leur propre musique En fait Du coup Ah ça y est Le Le chrono est reparti Mais ils l'ont augmenté A T-18 je crois Et voilà Exactement Nicolas La visibilité Ne paye pas le loyer Exactement Let's go Exactement Croisez les doigts Croisez tous les doigts Les doigts d'orteil Croisez les fesses Je sais pas Croisez quelque chose Et Voilà Croisez les doigts 16 minutes Avant le décollage Croisage de fesses Oui Croisage de fesses Alors attendez Je rebois un petit peu De thé Croisez les ligaments Je me fais un truc Exactement Enfin pas trop fort non plus Faut être pas mal non plus Je croise mes filtres linéaires Sur ma clave Merci LM Merci des blocs 28 000 Pour le follow Saint Rita C'est quoi comme café Alex ? Il y a le café Malongo Qui est super bon aussi Ok donc là c'est Dernière chance Avant Enfin là c'est vraiment De toute façon oui Là quand je vois Au niveau du chrono Donc là c'est vraiment Si il y a un hold D'ici là Ce sera annulé Ce sera reporté Croise les boulons Croise les menhirs Moi je croise les chocolatines Salutations au couvent Je reste pas Pour cause de boulons Non mais c'est pas grave Vivien C'est bien que tu passes Par un coucou C'est gentil Je vais pas croiser les frites Mais la Belgique La Belgique The best of the best Et tu peux aussi croiser les gaufres Soit la gaufre liégeoise Soit la gaufre bruxelloise C'est comme tu veux Je connais Comme je suis Enfin je suis Mes origines sont 100% belges Enfin je suis née en France Mais plus plus belge Du coup Belgique J'aime beaucoup la Belgique Ok bon bah là On attend Et Tu peux croiser les bières Exactement Les croissants Des pains en chocolat Chocolatine Ah hopi The best of the best C'est les Les bradwurst Je ne sais pas ce que c'est C'est vrai Franchement je suis une bille En allemand Par contre 77 viewers Et bien merci A tous ceux qui sont là Merci beaucoup Du coup bah là On est à 14 minutes Enfin Du lancement Ces dernières minutes Avant la fin De la fenêtre de tir Vu que le Je rappelle Pour ceux qui viennent d'arriver Donc Le lanceur Enfin La fusée devait décoller A 7h13 Mais dû à des vents Hautes attitudes Elle est toujours en hold On a eu un petit espoir Il y a quelques minutes Mais au final Il y a eu un nouveau hold Et du coup Pour les mêmes raisons Du coup bah là On attend Et si au bout Là du countdown S'il y a encore un hold En fait Ce sera Le lancement sera reporté Je ne sais pas à quand Mais vous inquiétez pas Je referai Un live lancement Enfin Même s'il est reporté Je le ferai quand même Puis C'est trop facile Je sais pas Euh Pan au chocolat Bah non Ça va Là il fonctionne bien Re Heidendal Re Fais pas Parafuser Cette fois-ci Donc là il précise bien Euh Que le Que le lancement est en ride share Donc c'est à dire Qu'il est partagé Entre plusieurs Plusieurs payloads On va encore faire un hold Ah non hein Ah c'est bon hein Ah c'est bon hein Ah oui non L'API Il n'a pas fait la mise à jour Pour Hopi Mon bot est particulièrement bien fait D'ailleurs D'ailleurs c'est stylo Qui fait Hopi Enfin qui Progue Hopi Bon et donc pour ceux qui sont Qui viennent d'arriver Qui viennent de se lever Qui viennent de rejoindre ce live Je rappelle donc Des détails de la mission Comme le cher monsieur Qu'on a à l'écran Donc là donc c'est la mission De Don't Stop Me Now En hommage Enfin Don't Stop Me Now En hommage A leur collègue De Enfin à leur collègue Chez Rocket Lab Qui est décédé assez récemment Qui était fan de Queen Du coup c'est pour ça qu'ils ont appris ça Don't Stop Me Now La mission Don't Stop Me Now Euh Donc Comme le précise Ce cher monsieur Donc ce qu'on appelle Un ride share Donc en fait C'est un lancement Qui est partagé Entre plusieurs Charges utiles Donc il y a en tout Cinq Smallsats Enfin Les smallsats Donc petits satellites Donc on a Trois satellites Du National Reconnaissance Euh Office C'est bon que c'est Office Euh Où est-ce que j'ai mis Euh Timeline C'est ça Désolée Pour ma voix Je sais pas ce que j'ai J'ai la voix qui part un petit peu En cacahuète Donc voilà Donc comme je disais Donc cinq Euh Cinq Smallsats Donc Pour la charge utile Donc trois smallsats du NRO Donc National Reconnaissance Office Donc qui est un dérivé Enfin une branche De la De la sécurité nationale Donc un peu comme la NSA Euh C'est un autre bureau On va dire Euh Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver Donc je vous refais un petit topo de la mission Et ensuite on a Deux autres Deux smallsats Donc un D'université de Boston Euh Sous le programme Euh De NASA Educational Launch Of Nanosats Ou le ELANA Le programme ELANA Qui aide justement Des universités A développer Enfin Ce qui est le programme De cubes Enfin de Smallsats De Nanosats Et euh Également un Un smallsats De l'université De New South Wales Euh Donc je vais pas vous détailler Pour ceux qui viennent d'arriver Je vais pas vous détailler Les missions précises De chaque Enfin surtout Des deux satellites universitaire Vu que les trois De la NRO Sont confidentielles Leurs missions sont confidentielles C'est normal Euh Parce que en fait J'ai pas J'ai pas très bien compris Le concept précis De chaque Enfin de la mission De chaque cubesat C'est assez complexe Quand même j'étais là Ouh Ah oui Ça va être un petit peu compliqué Expliqué Euh Du coup Si ça vous intéresse Je vous laisse aller Sur le site De Rocket Lab Euh Pour plus d'informations Sur l'émission De ces deux satellites universitaires Euh Donc c'est également Le douzième lancement De la fusée Electron Euh Qui j'espère Va décoller d'ici 9 minutes Euh Qui est Comment Euh Donc La douzième Enfin Officiellement La onzième Euh J'ai arrivé Excusez-moi J'ai un petit coup de fatigué Là Euh Le onzième Le onzième lancement Euh Je vais Non désolé Je suis fatiguée J'ai Waouh J'ai un coup de barle J'ai du mal Excusez-moi Donc Si tout va bien Ce sera Euh Donc Le douzième Enfin Officiellement Le onzième Euh Lancement Euh Réussi D'Electron Vu que Leur première A échouer Euh Ce qui fait que Sans Sans lancement En fait La fiabilité De l'Electron Est Est A 91% Donc c'est C'est pas rien C'est quand même Assez Assez Bien On va dire Pour Même très bien Pour un Un micro Un micro lanceur Donc oui C'est un micro lanceur Euh Car Il peut t'envoyer Un maximum De 225 Kilos En charge En charge En charge En charge En orbite basse terrestre Bonjour à tous ceux Qui viennent d'arriver Je suis désolée Vous arrivez au moment Où j'ai vraiment Un gros coup de fatigue J'ai un peu de mal A parler Je suis désolée Euh Donc là Donc témoin 7 minutes Enfin 7 minutes 40 7 minutes 50 Plutôt Euh On croise de tout Parce que là On s'est déjà pris De hold C'est J'espère que ça va décoller J'espère sensément Que ça va décoller Ça a commencé à quelle heure déjà Le live a commencé A 6h40 Euh Sachant qu'à la base Je devais commencer A 6h20 Vu que le lancement A la base Était prévu A 6h43 Mais a été Euh Euh Ça a été reporté A 7h13 Du coup Moi j'ai décalé le live Euh Ça devait décoller A 7h13 Il y a Euu des Enfin des hold Euh Oui Nouvelle-Zélande C'est ça De la péninsule de Maya En Nouvelle-Zélande Parce que Rocket Lab Est une entreprise Americano-néo-zélandaise Merci In Da House Pour le follow Merci beaucoup Je vais reprendre du thé Parce que j'ai vraiment La voix qui parle Mais en méga cacahuète Merci Slamsoft Pour le flow Euh Du coup Je sais plus ce que je disais Donc oui Des hold Donc toujours Problème de vent A haute altitude Ça c'est Vous allez voir C'est un peu La bête noire Des lancements Surtout chez SpaceX Il me semble que Genre la Falcon Heavy Je crois que c'est Vincent Stardust Ou Astroviknet Pour ceux qui connaissent Quand il est allé voir La Falcon Heavy Je crois que c'était Il y a eu La mise à feu statique Et je crois que Pareil La Falcon Heavy A été reportée A cause des vents A haute altitude Il me semble J'ai peut-être des conneries Mais il me semble Que c'était ça Pour passer à des commentaires On a essayé Non Non Je ne vais pas Parler comme ça Ouais il a été Grâce à Grâce à Nixem Et à Kualam S'il a été Témoin 5 minutes 30 Donc Bon On a eu un hold Bien moins que ça Donc On ne va pas trop On ne va pas trop S'enjailler tout de suite Je pense que Je prends une pastille Après pour la gorge Parce que Ouais Après c'est la première fois Que je me lève aussitôt Depuis deux semaines Parime Donc le bras C'est rétracté Donc C'est plutôt bien parti Ah c'est sûr que Une Falcon Heavy Ça va être quelque chose Bah là Le hold Était à 2h30 Tout à l'heure Mais je sais pas du tout Sortir de la fenêtre de tir Bah de toute façon Ouais c'est ça C'est vraiment Si c'est hold maintenant Parce que la fenêtre de tir Se termine à 8h32 Pour ceux qui ne savent pas Donc là c'est vraiment Dernière chance Pour lancer aujourd'hui Ah ouais Il y a du vent Il y a pas mal de vent Pour aller voir Un décollage De Falcon Heavy Il faut prévoir Du temps Parce que Surtout La Falcon Heavy Ils la feront pas Décoller facilement Aussi facilement Qu'une Falcon 9 Donc des fois Il faut prévoir Deux semaines De battements Avant un lancement C'est D'ailleurs Enfin Avec Avec Stylo On prévoit peut-être D'aller A Voir le décollage De De Thomas Pesquet Proche Enfin l'année prochaine Peut-être avec d'autres gens D'autres Space Geeks Peut-être un convoi Space Geek français Je pense Mais pareil Enfin A force de De documenter Sur les lancements Tout ça Sur SpaceX Pour surtout Des lancements habités C'est Faut prévoir Prévoir Souvent Il faut prévoir Pas mal de temps Sur place Au cas où S'il y a un report De De jour Au niveau Même des fois Surtout Par exemple Pour la Falcon Heavy Surtout Un report En semaine Donc Voilà Bonjour Bonjour à tous Ceux qui viennent D'arriver Donc pour ceux Qui viennent D'arriver Enfin Tous les commentaires Que j'ai fait Précédemment Le live Sera Disponible En replay Sur Youtube Dans la journée Tout d'écran Un freeze Merde Merci Valugo Pour le follow En fait Depuis tard Et je vous laisserai profiter Du décollage Jusqu'à MaxQ Je reprendrai le commentaire A MaxQ Ah là Bah là c'est bon On est go for launch Et en plus Les dernières minutes Avant la fin de la fenêtre Enfin la fermeture de la fenêtre De lancement Donc t'as vraiment de la chance Incroyable Ah non Ah c'est bon Ok Chocolatine Je voulais faire J'ai voulu taper Chocolatine Mais Je suis toujours en direct Ah c'est bon Ah oui L'accent néo-zorlandais Est très bizarre Enfin c'est C'est très particulier C'est Comme l'accent Australien Je vous en parlerai après Vu que j'ai étudié les accents Bon je vais couper mon micro A partir de maintenant Et je vous souhaite Un bon décollage Profitez bien Ok Est won On 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 Sous-titrage FR ?